Le 7 février 1831, le congrès national belge réunit à Bruxelles adopte une constitution pour la Belgique tout récemment devenue indépendante. Et quelques mois plus tard, le 21 juillet 1831, Léopold de Saxe-Cobourg prête serment comme roi des Belges. Que s'est-il passé durant les premières années de la Belgique indépendante ? Comment s'est constitué ce nouvel État ? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Vannes de Belgique. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrées à la Belgique. Et cette fois-ci, on va parler des grandes lignes de l'histoire belge après l'indépendance du pays en 1830, en s'attardant notamment sur l'évolution des clivages des oppositions politiques qui se sont constituées en Belgique depuis sa création. Et si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, je vous conseille vivement de d'abord aller voir la série d'épisodes déjà sortis sur la chaîne qui trace les grandes lignes de l'histoire belge avant que le pays ne devienne indépendant en 1830. Je vous mets le lien juste ici. Alors justement, à la fin de cette série, nous avions vu qu'après 4 jours de combat, les Hollandais avaient été chassés de Bruxelles le 27 septembre 1830. Et qu'une semaine plus tard, le 4 octobre, un gouvernement provisoire proclamait l'indépendance de la Belgique. Bon alors, c'est pas tout dire que désormais la Belgique est indépendante. Il faut aussi expliquer quelles sont les difficultés auxquelles a dû faire face ce tout nouvel état et comment ceux qui menaient la révolution belge ont décidé d'organiser les institutions du nouveau pays. Comment s'est constituée la Belgique et quelle a été l'évolution de la Belgique lors des premières années qui ont suivi son indépendance ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. La première de cette série de vidéos qui a pour objectif de résumer l'histoire de la Belgique depuis son indépendance. Et oui, rien que ça. Au début du mois d'octobre 1830, les Hollandais viennent donc tout juste de quitter Bruxelles et l'indépendance vient d'être proclamée par le gouvernement provisoire de Bruxelles. Les membres de ce gouvernement provisoire représentent les différentes tendances parmi les révolutionnaires, les libéraux et les catholiques. En effet, il y a de jeunes avocats libéraux comme Rogier, Georges de Biens ou Vandeweyer, mais aussi des aristocrates comme le comte Félix de Mérode dont la présence rassure les catholiques. Louis de Potter, qui avait combattu férocement le roi des Pays-Bas dans la presse et qui pour cela avait même fait de la prison, fait également partie du gouvernement provisoire. Et il est alors très populaire auprès du peuple. Et il est connu pour ses idées républicaines. Les idées de Potter sont minoritaires au sein du gouvernement provisoire. Mais sa popularité est telle que les autres membres préfèrent le garder avec eux plutôt que de l'avoir contre eux. Malin, garde tes ennemis près de toi comme dirait l'autre. Bien que la Belgique ait déclaré son indépendance dès le 4 octobre, la situation reste cependant confuse dans les semaines qui suivent. Ainsi, plusieurs Belges estiment qu'une Belgique indépendante serait invivable économiquement et sont donc partisans de conserver un lien avec la Hollande, que ce soit par la forme d'une simple séparation administrative entre la Belgique et la Hollande ou alors en plaçant sur le trône de la Belgique le prince d'Orange, le fils du roi des Pays-Bas. Une solution qui permettrait de conserver un lien dynastique avec la Hollande. Et ceux qui soutiennent ces solutions sont nommés les Orangistes, du nom de la famille royale hollandaise. Et au cours du mois d'octobre, ils sont à Anvers autour du prince d'Orange qui y conserve encore des troupes sous ses ordres. Des combats ont donc encore lieu tout au long du mois d'octobre 1830. Mais finalement, face à la pression armée des volontaires belges et les désertions des soldats belges dans l'armée du prince d'Orange, les troupes hollandaises commandées par le général Chassé sont chassées d'Anvers. Les troupes hollandaises se replient alors dans la citadelle de la ville, d'où avec l'appui de leur marine, elles bombardent Anvers et déclenchent ainsi un incendie qu'on aurait même aperçu depuis Bruxelles. Ce bombardement fait 85 morts et il discrédite définitivement la maison d'Orange aux yeux de la grande majorité des Belges. A l'exception de la citadelle d'Anvers, les troupes hollandaises sont donc chassées de Belgique à la fin du mois d'octobre. Mais le gouvernement provisoire n'a pas entendu aussi longtemps pour lancer le nouveau régime en Belgique. Le 6 octobre, le gouvernement provisoire crée une commission chargée de rédiger un projet de constitution pour la Belgique. Alors pour rappel, une constitution, comme son nom l'indique, c'est la loi qui constitue un État et qui en organise les pouvoirs tout en garantissant les droits et les libertés des citoyens. Le projet de constitution est débattu lors du Congrès national qui s'ouvre le 10 novembre 1830 et qui réunit des représentants élus de toute la Belgique. Les élections pour le Congrès national s'étaient déroulées au suffrage censitaire et capacitaire masculin. Cela signifie donc que ce sont seulement les hommes riches ou en possession d'un titre universitaire qui avaient le droit de voter. Ce qui fait donc que ce sont moins de 50 000 personnes qui ont voté pour les représentants chargés de décider de la constitution d'un pays qui comptait alors près de 4 millions d'habitants. Ouais. Mais en même temps que le Congrès national belge s'ouvre à Bruxelles, une autre discussion s'ouvre à Londres entre les grandes puissances européennes au sujet de la Belgique. À cette conférence de Londres, l'Angleterre, la Russie, l'Autriche, la Prusse et la France sont représentées. Mais en quoi les affaires belges concernent ces pays ? Eh bien, c'est que pour rappel, ce sont les pays vainqueurs de Napoléon qui avaient créé le royaume des Pays-Bas en unissant la Belgique et la Hollande en 1815. Et ce, afin de constituer un État puissant, censé être capable de repousser une nouvelle attaque de la France. La révolution belge vient donc détruire leur création. Et on aurait donc pu s'attendre à ce que les grandes puissances européennes aident le roi des Pays-Bas à reprendre la Belgique. Cependant, les Belges vont pouvoir compter sur un concours de circonstances qui va leur valoir la reconnaissance des puissances européennes. Tout d'abord, il y a un contexte d'agitation révolutionnaire dans toute l'Europe qui fait que personne n'a vraiment envie d'envoyer des troupes à l'étranger quand on pourrait en avoir besoin chez soi pour réprimer des révolutions. Et oui, ça peut toujours servir. Ainsi, l'Angleterre fait savoir qu'elle n'est pas opposée à un détachement de la Belgique de la Hollande tant que cela ne signifie pas la réunion de la Belgique à la France. La France, justement, voit la révolution belge comme pouvant servir ses intérêts et menace de guerre en cas d'intervention militaire étrangère en Belgique. Ce qui décourage la Prusse d'intervenir seule. Quant à l'Autriche, elle a des soucis avec les Italiens qui se révoltent alors. De plus, les Autrichiens, rappelez-vous, se sont assez cassés les dents en Belgique au XVIIIe siècle pour vouloir y retourner. Restent donc les Russes, qui étaient prêts à soutenir les Hollandais. Mais ils en sont empêchés, car les Polonais se sont révoltés contre la domination russe et que tous les soldats russes sont donc nécessaires en Pologne où une véritable guerre fait rage. On le voit, si beaucoup des révolutions en 1830 en Europe ont échoué, elles ont cependant permis à la Belgique de conserver son indépendance en détournant l'attention des armées qui auraient pu aider les Hollandais à reprendre la Belgique. Ainsi, dès le mois de novembre 1830, les puissances européennes acceptent de discuter des termes de l'indépendance belge. Ce qui signifie implicitement qu'elles acceptent l'idée de l'indépendance belge elle-même. Mais si on veut bien que la Belgique soit indépendante, on veut néanmoins y mettre des conditions. A Londres, les grandes puissances discutent donc des frontières et de la répartition de la dette avec la Hollande, mais aussi de la neutralité et du type de régime politique pour la Belgique. Les discussions qui se font au Congrès national de Bruxelles se font donc toujours sous le regard attentif des puissances européennes réunies à Londres. Ainsi, on fait comprendre aux Belges que s'ils veulent être reconnus par l'Europe, ils n'ont pas du tout intérêt à proclamer une république. Car la Révolution française et la République ne sont pas loin et la République, ça fait encore très très peur aux conservateurs européens. Et dans ce contexte, le Congrès national belge décide à une large majorité de voter en faveur d'une monarchie. La Belgique sera donc un royaume. Et les discussions sur les autres points de la Constitution continuent et finalement, après plusieurs mois, le 7 février 1831, la Constitution est adoptée par le Congrès national belge. Cette Constitution est considérée comme très progressiste pour l'époque. Elle contient en effet de nombreuses libertés, dont les principales seront représentées sous forme d'allégories au pied de la colonne du Congrès. Il y a la liberté de la presse et la liberté d'association, qui étaient chères aux libéraux, et la liberté de culte et de l'enseignement, qui comptait beaucoup pour les catholiques. La Constitution dit aussi que l'emploi des langues est libre. Mais à cette époque, les dirigeants belges s'expriment tous en français. Et la seule langue officielle de l'État belge est donc le français. Ce qui posera de plus en plus de problèmes dans les années qui suivent. La Constitution belge organise aussi les pouvoirs. Le roi et les ministres sont en charge du pouvoir exécutif, quand le Parlement a en charge le pouvoir législatif. Comme le Congrès, le Parlement est composé de représentants élus au suffrage sans itère masculin. Et ce sont donc seulement quelques dizaines de milliers d'hommes riches qui élisent les représentants, qui votent les lois, le budget, et qui peuvent également renvoyer un ministre. Le Parlement est lui-même divisé en deux assemblées, la Chambre des représentants et le Sénat. Et pour être sénateur, il faut être immensément riche. Bien plus riche encore que pour pouvoir seulement voter. Et en 1831, ce sont donc seulement quelques centaines de Belges qui sont assez riches pour devenir sénateurs. Ce qui fait du Sénat une assemblée très conservatrice, aux mains des puissants. Cela rassure tous ceux qui étaient inquiets de ce régime qui jugeait un peu trop démocratique à leur goût. Car oui, bien que seuls les hommes les plus riches avaient alors le droit de vote, la Constitution belge de l'époque était néanmoins considérée comme l'une des plus démocratiques de son temps. Et oui, ça ne devait pas être beau ailleurs. Début 1831, il reste une grosse question en suspens. Qui va devenir le nouveau roi des Belges ? Alors, des tas de noms circulent, dont les principaux sont le duc de Nemours, le second fils de Louis-Philippe, le nouveau roi des Français, installé par la révolution de juillet 1830 en France. Mais il y a aussi le duc de Leuchtenberg, qui n'est ni plus ni moins que le petit-fils par alliance de Napoléon. Et enfin, l'archiduc Charles de la famille d'Hergsbourg. Autant dire que les deux premiers ne plaisent pas du tout, mais alors pas du tout aux grandes puissances européennes, qui ne veulent vraiment pas voir le fils du roi des Français, ou encore moins un membre de la famille de Napoléon Bonaparte, devenir roi des Belges. Pourtant, après un scrutin en deux tours, le congrès national belge choisit le fils du roi des Français, le duc de Nemours, comme roi pour la Belgique. Alors, on ne peut pas vraiment dire que le roi des Français soit vraiment content du cadeau qu'on a fait à son fils. C'est que Louis-Philippe n'est vraiment pas un aventurier. Il vient d'arriver au pouvoir suite à une révolution, et il sait très bien que les Européens sont inquiets à l'idée que les Français s'excitent à nouveau, et entrent encore une fois en guerre avec leurs voisins, comme ils l'ont fait sous la Révolution et sous Napoléon. Louis-Philippe sait donc que si son fils devient roi des Belges, cela risque de déclencher une guerre qui pourrait lui faire perdre son trône tout juste acquis. Le roi des Français refuse donc poliment la proposition qui est faite à son fils, et les Belges doivent repartir en quête d'un autre roi. C'est alors qu'on commence à parler d'un certain Léopold de Saxe-Cobourg, qui a un taux du gendre idéal pour les grandes puissances européennes. En effet, ce prince allemand a des liens familiaux avec la famille royale anglaise, et il a combattu dans l'armée russe lors des guerres contre Napoléon. Et, s'il ne plaît pas trop aux Français, Léopold arrangera ça plus tard en épousant Louise d'Orléans, la fille du roi des Français. Bref, Léopold est celui qui convient à toutes les puissances européennes, en tout cas, celui qui convient le mieux. Et le Congrès belge comprend alors qu'il a tout intérêt à accepter ce nouveau candidat. C'est donc une large majorité qui choisit Léopold comme roi le 4 juin 1831. Et quelques semaines plus tard, le 21 juillet 1831, à Bruxelles, Léopold de Saxe-Cobourg prête solennellement serment comme premier roi des Belges. L'arrivée au pouvoir de Léopold Ier renforce la position internationale de la Belgique. En effet, fort de son influence dans les milieux diplomatiques européens, Léopold Ier aide la Belgique à négocier le traité des 18 articles, dans lequel de nombreuses revendications de la Belgique sont exaucées. Ainsi, le traité des 18 articles laisse entendre que l'intégralité du Luxembourg, Maastricht et le Limbourg dit « hollandais » demeure belge. Par ailleurs, la répartition de la dette du royaume des Pays-Bas serait faite dans un sens favorable à la Belgique et la liberté de navigation sur l'esco, qui est vitale pour le pont d'Anvers et donc pour toute la Belgique, serait également assurée. Cependant, le traité des 18 articles restera un projet sur le papier, car autant dire que du côté hollandais, il suscite la colère dans tout le pays. Le roi Guillaume Ier mobilise alors ses troupes et dix jours après l'intronisation de Léopold Ier comme roi des Belges, l'armée du roi des Pays-Bas passe à l'attaque avec l'intention de reprendre l'ensemble du territoire belge. Sur 1830, les Belges avaient réussi à repousser des soldats hollandais désorganisés dans des combats de rue à Bruxelles et à Anvers. Cette fois-ci, en 1831, c'est une armée réorganisée et composée des meilleures troupes hollandaises qui attaquent la Belgique. L'armée belge, qui a rapidement été mise sur pied depuis la Révolution, manque clairement de professionnalisme et elle ne peut rien faire en race campagne face à une telle opposition. Très vite donc, les défenses belges ont enfoncé. Et conscient que l'avenir de la Belgique se joue, mais que les Belges ne peuvent se défendre seuls, le roi Léopold Ier demande l'assistance du roi des Français qui envoie alors une armée au secours des Belges. Ainsi, une armée française commandée par le maréchal Gérard pénètre en Belgique, à la rescousse de l'armée belge. Suite à cette intervention, les Hollandais se retirent rapidement et les Français en font de même afin de ne pas effrayer les puissances européennes qui pourraient s'inquiéter d'une présence militaire française en Belgique. Seule une garnison hollandaise restera enfermée dans la citadelle d'Anvers jusqu'en décembre 1832 où un siège franco-belge l'obligea alors à se rendre. Cette guerre avec le Hollande, qui est retenue sous le nom de campagne des dix jours, aura fait près de 1000 morts dans le camp belge et 625 chez les Hollandais. Si les Hollandais ont rapidement été chassés de Belgique, il n'en demeure pas moins que cette guerre affaiblit considérablement la position internationale de la Belgique qui n'a pu vaincre qu'avec le concours de la France. En conséquence, un nouveau traité entre la Belgique et la Hollande est rédigé. C'est le traité des 24 articles qui est nettement moins favorable à la Belgique. Ce nouveau traité précise en effet qu'une grande partie du Luxembourg ainsi que du Limbourg passent aux mains des Hollandais. Et d'autre part, la répartition de la dette est moins favorable aux Belges. Le passage sur l'esco vers Anvers est soumis à un payage. Enfin, le traité proclame également que la Belgique restera un état perpétuellement neutre. Bien que la perte d'une partie du Luxembourg et du Limbourg provoque la fureur de nombreux Belges, le Parlement belge comprend qu'il n'a pas vraiment d'autre choix que d'accepter le traité. Ce qui est fait en novembre 1831. Mais de son côté, Guillaume Ier n'accepte toujours pas l'indépendance de la Belgique. Et jusqu'en 1839, il refuse de signer le traité des 24 articles. Ainsi, si les combats s'arrêtent en 1832, les dix premières années de la Belgique auront néanmoins lieu dans un état de tensions militaires extrêmes où l'on craint à tout moment que le roi des Pays-Bas ne reprenne les hostilités. Une situation qui aura une grande influence sur la vie politique des débuts de la Belgique. Les débuts de la Belgique indépendante sont marqués par ce qu'on appelle l'unionisme. C'est-à-dire l'union entre les courants catholiques et libéraux qui ont fait la révolution. Et c'est d'ailleurs à l'union entre catholiques et libéraux que la Belgique doit sa devise. L'union fait la force. Durant les premières années de la Belgique indépendante, il n'y a donc pas encore de gouvernement de majorité et d'opposition. Et les alliances au Parlement se nouent au cas par cas selon les sujets dont il est question. Le besoin de rassurer les grandes puissances européennes et la menace militaire des Hollandais expliquent que malgré leurs désaccords, les catholiques et les libéraux préfèrent éviter au maximum la confrontation. Notons aussi qu'il n'y a pas encore de parti politique au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Il y a seulement des courants catholiques et libéraux qui s'opposent sur divers points mais qui ne sont pas encore bien structurés ni organisés. Mais à partir de 1939, les Hollandais signent enfin le traité des 24 articles. et reconnaissent ainsi l'indépendance de la Belgique. Libérés de la menace extérieure, libéraux et catholiques font donc de moins en moins retenir les coups l'un envers l'autre. C'est que, bien que tous les deux favorables à l'indépendance de la Belgique, catholiques et libéraux n'en demeurent pas moins opposés sur leur vision de la société et surtout sur la place que l'Église catholique doit tenir dans des secteurs tels que l'enseignement. En 1834, les évêques de Belgique décident ainsi de créer une université catholique qui s'installe à Louvain en 1835 en remplaçant au passage l'ancienne université d'État. Les libéraux répliquent aussitôt en décidant de la création d'une université qui se veut libre et laïque et qu'ils appellent donc l'Université libre de Bruxelles, l'ULB, qui est fondée par Theodor Verhaken en 1834. Mais l'enseignement universitaire était encore alors réservé à une infime minorité de privilégiés. Et c'est surtout sur la question de l'enseignement primaire et secondaire que les libéraux et les catholiques vont vite s'opposer. Depuis l'indépendance de 1830, l'Église a en effet profité des libertés offertes par la Constitution pour assurer à nouveau sa position dominante au sein de la société belge. Alors qu'elle avait été largement mise à mal par les régimes autrichiens, français et hollandais, l'Église catholique joue désormais un rôle plus que jamais central dans la Nouvelle-Belgique indépendante. De nombreuses écoles et collèges catholiques sont rapidement créés, si bien que dans les années qui suivent l'indépendance, la moitié de l'enseignement primaire et la majorité de l'enseignement secondaire sont aux mains de l'Église. Par ailleurs, le clergé catholique a également la main sur l'assistance publique au plus démunie, le tout en profitant d'un financement largement assuré par l'État belge. Dans les années 1840, les libéraux ont donc de nombreuses raisons d'être mécontents face à l'hégémonie catholique en Belgique, qui va à l'encontre de leur vision d'une société libérée de la tutelle omniprésente de l'Église. Conscients de la difficulté de lutter contre les catholiques sans organisation, les libéraux se réunissent en 1846 pour fonder le Parti libéral qui coordonnera leurs efforts électoraux et mènera à leur victoire aux élections de 1847. Suite à ces élections, la Belgique aura pour la première fois un gouvernement dirigé par une seule famille politique, les libéraux. C'est donc la fin de ce qu'on appelle l'unionisme en Belgique, à savoir l'union entre les catholiques et les libéraux dans les gouvernements. Sur le plan économique, les débuts de la Belgique indépendante furent d'abord difficiles. La Révolution belge avait éclaté au cours d'une crise économique. Et comme souvent lors des révolutions, les troubles et l'agitation ne font d'abord que renforcer les problèmes économiques. De plus, de nombreux commerçants et industriels, surtout à Gans et à Anvers, n'acceptent pas l'indépendance et regrettent la politique économique de Guillaume d'Orange qui les avait soutenus. Très nombreux sont donc les industriels qui partent en Hollande, ce qui aggrave encore les difficultés et le chômage en Belgique. Mais les dirigeants de la toute jeune Belgique sont conscients que la viabilité du nouvel État dépend de sa bonne santé économique. Raison pour laquelle il déploie de nombreux efforts pour relancer l'économie belge et rassurer les élites économiques de Belgique et d'Europe. Bruxelles devient alors rapidement un important centre financier. Et deux principales banques y sont installées. La Société Générale, qui date de l'époque hollandaise, et la Banque de Belgique, qui date de 1835. Ces deux grandes banques se lancent dans de nombreux investissements qui accélèrent l'industrialisation en cours en Belgique. En effet, après l'Angleterre, la Belgique est considérée comme le deuxième pays au monde à s'être industrialisée. Dans les provinces de Hainaut et de Liège, les mines de charbon et la métallurgie sont en plein essor, alors que l'industrie textile à gants se mécanise rapidement. Pour soutenir l'industrie, le gouvernement n'hésite pas à intervenir dans l'économie pour développer les voies de communication. Et on pense ici à une toute nouvelle invention pour l'époque, c'est-à-dire le chemin de fer. Cinq ans après l'indépendance, en 1835, on inaugure ainsi la toute première ligne de train du continent qui relie Bruxelles à Malines. Et dans les années qui suivent, le réseau de chemin de fer belge se développe rapidement et réduit drastiquement le temps de trajet entre les différentes parties du pays. Mais il est très important de dire que toute cette industrialisation se fait alors sans la moindre compassion pour les conditions de vie des ouvriers. Ceux-ci sont alors privés de tout droit politique car ils ne peuvent pas voter, mais ils sont également privés de tout droit social car les grèves et les syndicats sont interdits. A l'inverse, rien ou presque ne limite les patrons dans ce qu'ils peuvent imposer à leurs ouvriers. Ainsi, les conditions de travail sont terribles et les journées de 12, 14, voire 15 heures sont très fréquentes. Quant au travail des enfants, il est très largement répandu, souvent dès l'âge de 5 ou 6 ans. La classe ouvrière est alors en pleine formation et les idées socialistes commencent tout juste à émerger. Et malgré leur extrême breveté, c'est donc encore la résignation qui domine le plus souvent chez les misérables. Et s'il y a une région où la misère est particulièrement grave, c'est sans doute dans les provinces de Flandre occidentales et orientales. Dans ces régions, les habitants vivent traditionnellement d'une activité qui mêle l'agriculture sur de petites parcelles de quelques hectares et le travail artisanal du lin à domicile. Ces activités, déjà précaires, sont menacées par la mécanisation de l'industrie textile, contre laquelle ces paysans artisans ne peuvent tenir la comparaison. La situation s'aggrave brutalement quand en 1845 éclate la crise de la pomme de terre. A partir de cette année, le mildiou, un champignon, se répand à travers toute l'Europe et ruine les cultures de pommes de terre partout où il passe. Si la crise n'a pas la même intensité qu'en Irlande, où la famine fait au moins un million de victimes, elle fait néanmoins des dizaines de milliers de morts en Belgique. Dans les Flandres, la double crise du textile et de la pomme de terre pousse alors des milliers de personnes sur les routes et vers l'immigration. Arme Vlaanderen, la pauvre Flandre, est alors une idée qui s'enracine pour longtemps, soit l'image d'une région pauvre et en retard économiquement. Et à la misère économique des Flandres, s'ajoute de plus en plus un sentiment d'injustice face à la discrimination linguistique dont sont victimes les Flamands. A l'écart des centres industriels et commerçants de Bruxelles, Gans, Anvers, de Hainaut et de Liège où la bourgeoisie parle le français, les pauvres de Flandres ne comprennent pas la langue dans laquelle se tiennent les débats au Parlement, mais aussi la justice et l'administration. Dans les années qui suivent, ce sentiment de nombreux Flamands d'être comme des étrangers dans leur propre pays va favoriser l'émergence du mouvement flamand qui militera pour les droits linguistiques des Flamands. Et dès les années 1840, des intellectuels et écrivains flamands comme Jans Franz Wilhelms ou Hendrik Conscience écrivent en néerlandais des livres tels que le célèbre livre d'Hendrik Conscience de Le Van Vlaen de Rhum, Le Lion des Flandres. Et en 1847, Hendrik Conscience, toujours lui, rédige le manifeste du mouvement flamand qui plaide pour une meilleure reconnaissance du néerlandais sans pour autant réclamer l'indépendance de la Flandre. Cependant, en 1847, le mouvement flamand, tout comme le mouvement ouvrier à cette époque, n'en est pas moins encore qu'à ses tout débuts. En 1847, près de 20 ans après l'indépendance de la Belgique, plusieurs traits qui constitueront la suite de l'histoire belge se dessinent déjà. La constitution belge a limité le droit de participer à la vie politique à une minorité d'hommes aisés qui, dès les années 1840, s'opposent entre catholiques et libéraux. Durant cette période, l'industrialisation de la Belgique s'accélère, avant le formidable essor qu'elle va connaître dans la seconde moitié du XIXe siècle. Mais beaucoup de Belges sont laissés de côté. Pour les ouvriers des usines et de nombreux paysans, c'est une misère et un dénuement total qui règnent partout. Ce qui poussera des luttes sociales de plus en plus dures et à la naissance du mouvement ouvrier. Quant aux nombreux flamands qui se sentent discriminés par la position dominante du français, ils vont eux aussi commencer à s'organiser pour défendre leurs droits. Dans le prochain épisode, nous verrons donc quelle sera la suite de l'évolution des conflits entre catholiques et libéraux, comment émergeront le mouvement ouvrier mais aussi le mouvement flamand et enfin, quelles seront les phases de crise et de croissance de la Belgique alors qu'en 1848, une série de révolutions ébranlera toute l'Europe mais effleurera à peine la Belgique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à Vannes de Belgique et à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501